Le drapeau est levé, les chevaux sont sous les ordres. Et les voilà parties pour ce prix France-Cyr, c'est le Stiplechess Cross Country, 4200 m à couvrir sur l'hippodrome de la Marotière aujourd'hui à Château-Gontier pour l'édition numéro 2 de la course au clocher du Point-to-Point de Château-Gontier. Une première difficulté plutôt bien gérée par tout le monde, on a à l'arrière-garde pour le moment Donnalia associé à Christopher Rioux alors qu'on caracole en tête avec le numéro 2 Winner of Springs associé à Benjamin Caron. Deuxième position pour le numéro 3, c'est Perle de Juillet, la Kazakh de l'écurie des dunes, l'entraînement de Patrice Quinton, Thomas Guineau est l'associé. Le fossé vient d'être franchi par les différents concurrents, Croix d'Or d'Haleine étant en troisième position. Un petit peu plus loin, on retrouve l'As Baptiste Pallas qui a été généreux sur cet obstacle vert. Plus loin, Kibaki et puis à l'arrière-garde, pour le moment, Donnalia. Avec toujours le numéro de Winner of Springs qui a 2-3 longueurs d'avance sur Perle de Juillet qui vient en seconde position. Le talus vient d'être franchi, Croix d'Or d'Haleine est troisième devant Baptiste Pallas. Donnalia est juste devant lui, Kibaki. Et le voilà qui part en face, il disparaît dans les bois. Voilà, merci pour cette petite musique d'attente. Quand il réapparaît, c'est avec le numéro 2, Winner of Springs qui a l'avantage, très nettement, devant la casaque de l'écurie des dunes. C'est le numéro 3, Perle de Juillet, un petit peu plus loin. Bien sûr, Croix d'Or d'Haleine pour l'entraînement de Philippe Pelletier. En quatrième position, Baptiste Pallas avec Louis Blanchet qui monte au pied élevé. Et puis on est dans un très beau peloton, très bien fourni et très bien groupé pour le moment. Avec Aïe à l'arrière-garde, on retrouve Donnalia et Kibaki. In English, please, Jason. Yeah, pardon, the group of Koiwil Bunch is ahead out now and they're going to jump the bullfinch in through the little woods. And there's not much covering these, there's four or five lines covering these as Winner of Spring now takes them on down as they head in to what is just beside the home straight where they'll jump kind of like a little hurdle here. La rivière a été parfaitement gérée par tout le monde. Ils partent direction Château-Gontier et ils vont revenir bientôt dans la diagonale. Avec Winner of Spring qui emmène toujours le peloton, avec un très léger avantage, Perle de Juillet vient trois quarts de longueur à son extérieur. Et vient maintenant tenter de venir prendre l'avantage avec Baptiste Pallas qui est très brillant et allant et qui a été repris un instant par Louis Blanchet, l'avant-croideur d'Halen Kibaki est à la hauteur de Baptiste Pallas à l'extérieur. C'est Donnalia qui ferme la marche du peloton, ils viennent de franchir le fossé. Catherine, nous avons un peloton qui est très bien groupé pour le moment avec notamment Perle de Juillet. En effet, une chute de Winner of Spring et Benjamin Caron sur la butte d'en face. On voit Benjamin qui s'est relevé sans problème et on retrouve Winner of Spring qui est en liberté devant ce petit peloton, qui aborde une nouvelle courbe et qui va revenir dans la diagonale. Il y aura un talus, il y aura le Fence Red Mills à franchir. Avec toujours à l'extérieur Perle de Juillet, Donnalia qui s'est extrêmement bien rapprochée au saut du talus de la diagonale, alors que Kibaki est là également librement devant Croix d'Halen et devant Baptiste Pallas qui attend et qui relaxé à l'arrière-garde par son partenaire Louis Blanchet. Ils viennent de franchir le Fence Red Mills. Ils sont cinq, Jason. Ils sont cinq. Et à l'intérieur du fil, Baptiste Pallas a donné beaucoup de l'air pour Louis Blanchet. Il commence à perdre le touch du fil. Maintenant, ils sont en train de faire un autre tour de la route. C'est toujours à l'intérieur du fil, Perle de Juillet, Tom et Guigo ont donné un bon tour de tour. Il a juste passé sur l'intérieur. Il y a Donnalia qui est toujours là, il y a Donnalia. On voit que Kibaki est toujours là, mais ils sont en train de faire de l'arrière-garde. Et c'est encore quelqu'un qui a pris l'avantage pour aborder la ligne d'en face. Juste derrière, on retrouve Perle de Juillet, un petit peu plus loin. Il s'agit de Croideur d'Haleine. En quatrième position, il y a Kibaki et Baptiste Pallas qui est en cinquième et pour le moment, dernière position. Avec toujours Donnalia qui a 4-5 longueur d'avance sur Perle de Juillet qui vient en seconde position. On est troisième maintenant avec Croideur d'Haleine devant Kibaki. On est plus loin maintenant et on ferme la marche du peloton avec Baptiste Pallas. Alors qu'ils vont de nouveau disparaître dans le petit bois. Il est décroché. Quatrième, il s'agit de Kibaki avec également Baptiste Pallas qui est en cinquième place. Et c'est toujours Donnalia qui a toujours 3-4 longueur d'avance maintenant devant Perle de Juillet. Croideur d'Haleine revient sur Perle de Juillet à l'extérieur. Et puis on est un petit peu plus loin toujours avec Baptiste Pallas et Kibaki. Mais c'est toujours Donnalia qui a très très librement l'avantage en tête. Et c'est l'entraînement de Pascal Journiac pour sa casa qui a l'avantage associé à Christophe Harou. Mais qui retrouve dans son sillage maintenant Perle de Juillet. Mais aussi alors que le cheval en liberté, winner en spring, vous salue bien. Dernier 100 mètres, dernier 300 mètres pardon pour l'arrivée. Et c'est maintenant bien sûr Donnalia qui franchit cette dernière obstacle de façon extrêmement dynamique. Donnalia s'impose. La deuxième place pour Perle de Juillet. La troisième pour Croideur d'Haleine. La quatrième pour Kibaki. Et la cinquième pour l'As, Baptiste Pallas.